... Y aura-t-il de la neige à Noël ? Repose sur une esthétique naturaliste qui s'attache à décrire les personnages, les décors et le monde dans leur réalité quotidienne. Mais le film, s'il peut avoir une valeur documentaire dans sa façon de dépeindre la vie d'une famille rurale sur fond de travaux agricoles, se raccorde aussi à un univers plus fantastique. Les images filmées par Sandrine Vessay évoquent l'onirisme de l'enfance, de la fable ou du conte. Dès l'ouverture du film, les lettres colorées et tracées d'une écriture enfantine, la musique reprenant une comptine et les plans en vue subjectives d'enfants jouant dans un grenier, s'inscrivent dans une dimension poétique et presque enchantée. On retrouvera à de nombreuses reprises au cours du film des plans qui semblent saisir la réalité à travers le point de vue des enfants. Ces impressions d'enfance imprègnent le film et l'engagent vers d'autres niveaux de réalité que celui d'une simple description objective du monde. Ce sont des images qui semblent revenues de rêves, de contes ancestraux ou d'une forme de mythologie primitive. Se déploient tout d'abord de nombreuses références à des contes familiers de notre enfance. Dès sa première apparition, le père est montré en contre-plongée et ne cessera d'apparaître au cours du film comme une sorte d'ogre. Il apparaît souvent dans le dos des personnages, menaçant. Il s'élève comme une figure d'autorité écrasante, agressive et dévorante. Sa voix et ses gestes font peser sur le film une terreur sourde et constante. Dans une scène, la fille qui écoute à la porte de ses parents évoque le petit poussé. Pour deux, trois jours, ça va se faire des vacances. Tu parles de vacances ? Motif à nouveau rappelé par les enfants dans la remorque du camion qui semblent enfermés dans une cage. Enfin, dans la séquence capitale de la tentative d'inceste, ce père apparaît définitivement comme un ogre s'apprêtant à dévorer ses enfants. Par-delà cette évocation du conte, le film laisse percer de la description brutale du travail au champ tout un monde ancestral. De nombreux plans brillent par leur picturalité, montrant des corps noyés dans l'immensité des paysages. Ces plans relèvent du genre pictural de la pastorale et d'un imaginaire ancien, celui de la terre et du travail dans une nature rythmée par le rythme des saisons. Enfin, d'autres formes de récits plus souterraines irriguent le film d'une imagerie qui n'a plus rien de réaliste. Le récit oral du rêve de la mère et de sa rencontre avec Dieu évoque une sorte de mythe de la création. Tandis qu'avec la fête de Noël, qui voit la mère et les enfants se raconter des histoires et chanter au coin du feu, le film bascule définitivement dans une dimension féérique, voire merveilleuse. Les couleurs sont plus chaudes, les éclairages s'illuminent et le miracle peut enfin advenir. Vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de mer.